Et salut tout le monde, c'est Angel de Monster Hunter.fr. Dans cette vidéo, on va parler d'un dragon ancien de Monster Hunter World, on va parler de la Kulv Taros. La Kulv Taros est apparue en tant que DLC pour Monster Hunter World. C'est un monstre tout à fait unique, à la fois dans son combat mais aussi dans son mode de vie. En lisant ce que les développeurs avaient écrit à son sujet, j'ai découvert que la Kulv Taros n'est pas une femelle. Enfin, disons que la commission de recherche n'a pas encore réussi à identifier et à distinguer les mâles des femelles. Cependant, tout le monde considère que la Kulv est une femelle. Mais peut-être que plus tard, on verra une version du sexe opposé surgir plus tard dans la série. Alors du point de vue de l'histoire de Monster Hunter World, il faut savoir que la Kulv Taros est un monstre qui est terrée dans les profondeurs du Nouveau Monde. Cependant, elle remonte parfois à la surface, et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle fut aperçue la première fois dans le désert des termites, il y a de cela 40 ans, par la première expédition. Voilà. Ça me rappelle les souvenirs. Depuis, ils l'ont cherchée, mais jamais ils ne l'ont revue. Elle s'est enfoncée dans le sol au niveau de la grande fourmilière du désert, et n'a donné signe de vie que très récemment après le déséquilibre de l'écosystème provoqué par la venue du Zora Magdaros, mais surtout par la naissance et la mort du Xenogiva. Elle est donc remontée en forêt ancienne, et c'est en suivant ses traces que l'on a pu découvrir sa tanière, les cavernes de l'Eldorado. Cet endroit est très particulier et comporte énormément d'or. Il faut vraiment penser à cet endroit comme un écosystème à part entière, qui vit dans son coin, un petit peu enfoui dans la terre. Ce qui est assez intéressant dans l'écosystème de cette carte, c'est que l'on ne sait pas trop si les animaux présents sont une adaptation de leur environnement, ou si l'or de l'environnement s'est intégré aux animaux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si les chauves-souris dorées le sont, car elles utilisent l'or de la zone pour pouvoir mieux se dissimuler, ou s'il y a tellement d'or ici qu'il s'est retrouvé sur les chauves-souris. Ici, on retrouve aussi une tribu Gadjalaka qui a élu domicile dans la carte. Elle a utilisé l'or de toute la zone pour se créer des armes plus puissantes que la tribu de la Terre des Anciens. De même, les petits animaux que vous pouvez trouver sur la carte se nourrissent des déchets laissés par la culve. Donc ce monstre a vraiment formé un écosystème à lui tout seul dans les profondeurs du sol. Bon maintenant, recentrons-nous un petit peu sur le monstre. Comme je vous le disais, c'est un monstre qui vit dans les cavernes. C'est pourquoi la culve Taros n'a pas d'ail. Je vous laisse apprécier ces différents concept arts qui montrent que les développeurs n'ont pas du tout envisagé de lui en ajouter. Dans les cavernes, la culve Taros accumule les métaux et va même s'en faire un manteau. La version que l'on connaît semble avoir une affinité particulière pour l'or, mais d'autres culves peuvent très bien attirer d'autres métaux. Parce que oui, la culve Taros n'est pas un monstre unique, il en existe d'autres dans le monde. En fait, la commission n'est même pas certaine que la culve apparue il y a 40 ans soit la même que celle que nous affrontons. Donc il se peut qu'il y ait d'autres cavernes dans le Nouveau Monde abritant une autre culve Taros qui soit différente. Alors pour faire son manteau, la culve Taros va attirer des métaux puis les faire fondre et durcir sur son corps. Pour cela, elle utilise son torse qu'elle peut faire monter en température très rapidement jusqu'à 1400 degrés. Et ça c'est quand elle est énervée. Me demandez pas comment est-ce qu'on sait que c'est 1400 degrés, j'espère que c'était un thermomètre infrarouge ou du genre et que personne n'est allé mettre un thermomètre rectal dans la culve. En fait je veux même pas savoir. Bon plus sérieusement, à la base c'est un monstre plutôt calme, c'est pour ça qu'elle ne répond pas trop aux coups qu'on lui donne en première phase du combat. De toute façon, son manteau d'or lui procure une très bonne armure qui garantit sa sécurité. Mais comme vous le savez, après c'est une autre histoire. Du coup je vous disais que quand elle est énervée, elle est très chaude à l'intérieur. Tous les métaux de son manteau vont alors se ramollir légèrement à cause de la chaleur, lui offrant alors une meilleure mobilité pour s'occuper de ses assaillants. Nous pour le coup, ça nous permet aussi d'infliger plus de dégâts vu que son armure se ramollit. Pour ne pas surchauffer, elle peut alors se mettre à cracher de la chaleur littéralement. C'est d'ailleurs tellement chaud que ça lui permet de faire fondre des parties de son environnement. C'est notamment comme ça qu'elle accède à la dernière zone des cavernes. Par contre le fait de ne plus avoir son manteau, c'est quelque chose que la culve n'apprécie pas du tout. Parce que non seulement elle devient très vulnérable, et puis de son point de vue ce n'est aussi pas du tout esthétique. C'est un monstre qui aime briller avec son manteau d'or, et c'est pour ça qu'elle rentre parfois dans le sol pour renouveler son manteau. Une fois le manteau complètement retiré, elle va se réfugier au cœur des cavernes pour justement utiliser les stalactites de la dernière zone. Elle les fait tomber du plafond en soufflant sa chaleur dans la pièce, ce qui va faire fondre les stalactites qui vont alors nous tomber dessus. Lors de la conception de cette zone, vous pouvez aussi noter que les développeurs ont cherché à faire une espèce de salle de palais avec le plafond qui est très travaillé. Alors vous devez avoir une question qui vous trotte depuis tout à l'heure dans l'esprit, comment la culve attire tous ses métaux ? Eh bien, on ne sait pas. Mais comme de nombreux dragues anciens, il est très probable que cette capacité énigmatique soit due à ses cornes, un peu comme le Kouchala d'Aora qui utilise les siennes pour faire son bouclier devant. C'est pour ça que l'objectif, lorsque l'on combat la culve, c'est de couper ses cornes. Le but derrière tout ça, c'est d'étudier leur fonctionnement. L'autre question, c'est probablement concernant la version alpha suprême de la culve. Elle est légèrement plus blanche et en fait c'est parce qu'elle a justement utilisé des métaux légèrement différents pour faire son manteau. La culve normale utilise probablement de l'or pur et un petit peu de cuivre, alors que l'alpha suprême possède de l'argent à la place du cuivre, donnant cet aspect un petit peu plus éclairci. Un dernier point que je voulais aborder avant de passer au nom du monstre, c'est que la culve Taros serait la reine de la rivière éternelle. En fait, avec Iceborne, Capcom a sorti le CD de toutes les musiques du jeu. Et dedans, on retrouve tous les OST des DLC de Monster Hunter World. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les musiques de la culve s'appellent The Brilliance That Rules The Everstream, c'est-à-dire la brillance qui gouverne la rivière éternelle. Alors la brillance, c'est évidemment la culve, mais la rivière éternelle, c'est quoi ? En fait, c'est le nom de la carte dans laquelle on arrive à repousser le Zora Magdarous. Mais la rivière éternelle, c'est surtout un flux perpétuel, souterrain du Nouveau Monde, un flux de bioénergie libéré par les dragons anciens venus mourir ici. Et donc selon le titre de la musique, eh bien c'est la culve-taros qui régirait un petit peu ce flux de bio-énergie. Passons maintenant au nom culve-taros. On peut le décomposer en deux mots, assez évident, culve et taros. Il faut savoir qu'en japonais, on ne dit pas culve, mais on dit mum-taros, mamu-taros. Et donc ça se traduit par la mère-taros. Les kanji renvoient aussi à la déesse-mère qui serait un petit peu une mère de toute la vie. C'est pour ça que c'est assez étrange de ne pas réussir à déterminer son sexe, mais pour autant quand même de l'appeler mère. Enfin bref, concernant le nom français, culve, eh bien je n'ai rien trouvé de particulier. J'ai essayé de contacter Capcom, mais je suis resté sans réponse. Cependant, il y avait une théorie qui était assez intéressante, qui disait que culve, ça dériverait de culverte en anglais. Et ça se traduit en français par les ponçons, les espèces de caniveaux, des espèces de tubes de drainage. Et du coup, ça, ça permet de véhiculer de l'eau depuis un point A à un point B, en passant par exemple sous un pont, sous une route, ce genre de choses-là. Donc là, on peut voir un lien assez fort avec, justement, la rivière éternelle. Concernant Taros, ça vient probablement de Astaros, qui est un démon. Il est d'ailleurs considéré comme le trésorier des enfers. Donc ça fait vraiment lien avec la culve Taros qui est dans les profondeurs du monde, et en plus de ça, qui est vraiment dans un espèce de palais d'or. Ce même nom, Astaros, vient de Astarté, déesse au Proche-Orient. D'ailleurs, elle est souvent associée au dieu Baal, dont je vous parlais lors du making-of du Valazak. Bon, évidemment, ici, il n'y a pas de rapport, enfin je ne crois pas, entre le Valazak et la culve, mais les deux dieux étaient très souvent représentés ensemble. Donc je vous disais Astarté, déesse du Proche-Orient, qui était vénérée pour sa fertilité, sa fécondité, et qui avait aussi pour rôle de protéger le souverain du peuple. Donc là, ça renvoie encore à toute l'histoire comme quoi la culve serait la déesse mère. Maintenant, je vais me pencher un petit peu plus sur l'aspect de la culve. En fait, c'est un bélier. Regardez ses cornes recourbées comme un bélier, et sa tête aussi. En fait, on peut clairement y voir une référence à la toison d'or et le mythe autour de Jason. Regardez comme le concept de l'armure palico fait d'ailleurs penser à un mouton d'or. Une autre inspiration que l'on peut imaginer, c'est Baphomet. Baphomet, c'est une idole qui aurait été vénérée par les Templiers, et c'est une idole de certains occultistes. Bref, c'est assez obscur, sans forcément un mauvais jeu de mot. Mais quoi qu'il en soit, Baphomet prend la forme assez particulière d'une chimère. Donc avec une tête de bélier, un corps humain avec notamment des seins, mais surtout des tatouages sur les bras. Et ça, c'est très intéressant, car sur un bras, on retrouve solve, et sur l'autre, coagula. Alors, solve, ça signifie certes résoudre en anglais, mais aussi dissoudre, c'est-à-dire l'opération qui fait passer un solide en liquide. Et coagula, ça veut tout simplement dire l'inverse, passer d'un liquide à un solide. On le retrouve en français dans la coagulation du sang, qui fait que quand on se coupe, on a la formation d'un caillot sanguin solide à partir du sang liquide pour boucher la fuite du sang de notre corps. Et du coup, ce phénomène de dissolution et de coagulation, eh bien c'est exactement ce que fait la Kulftaros avec l'or. Elle le coagule pour se créer une armure, puis elle le dissout pour gagner en agilité quand le combat se passe mal. Et c'est tout ce que j'ai pu trouver sur la Kulftaros. J'espère que ce making-of était intéressant, j'y ai passé pas mal de temps, et du coup la vidéo est un petit peu plus longue. J'espère du coup que ça vous aura intéressé. Moi je vous dis à très bientôt, et comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis ou des suggestions pour d'autres monstres. Je vous dis à très bientôt, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501